Voilà, gloire au Seigneur. Nous allons poursuivre notre méditation sur la prière du disciple, cette prière que Jésus nous a enseignée, puisque Jésus nous a enseigné comment prier. C'est une chose si importante, la prière, et Jésus n'a pas voulu nous laisser dans l'ignorance. Il nous a enseigné comment prier, et donc nous voyons en ce moment ce modèle de prière que Jésus a enseigné à ses disciples. Et c'est ça qui est important de bien saisir, c'est que c'est la prière du disciple. Ce n'est pas une prière que Jésus a enseignée aux enfants, ce n'est pas une prière que Jésus a enseignée pour les cellules familiales, que c'est vraiment une prière que Jésus a enseignée pour ses disciples, ceux qui le suivent. Et donc le texte de référent, c'est Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Et donc, petit rappel, avant de nous enseigner comment prier, Jésus va nous montrer comment ne pas prier. Il va nous enseigner, et bien justement, les pièges à éviter. Et nous avions vu, donc, les deux types de prières à éviter. Il y a premièrement la prière du pharisien. Les pharisiens priaient dans le souci d'être vus, d'être remarqués des autres. C'est une prière hypocrite. Et Jésus nous a dit que nous ne devons pas prier de cette manière-là. Nous devons être sincères, être vrais devant Dieu. Ensuite, comment ne pas prier ? Il y a aussi la prière du païen. Les païens, eux, leur manière de prier, c'était de rabâcher sans cesse les mêmes prières, les mêmes formules, dans l'espoir d'obtenir quelque chose. Et Jésus nous dit, nous n'avons pas besoin de prier de cette manière, parce que notre Père qui est dans les cieux, il connaît nos besoins. Et ensuite, donc, Jésus va nous enseigner comment prier. Et dans Matthieu, donc, chapitre 6, versets 9 à 13, il dit, donc, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, à travers cette prière, Jésus nous montre premièrement, c'est un rappel, on est toujours dans cette période, dans ce temps de rappel. Jésus nous montre, donc, comment prier. Nous voyons que la première chose, la priorité dans notre prière, c'est d'abord de se centrer sur la personne du Seigneur. On voit que les trois premières choses, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est centré sur Dieu. La raison principale, c'est que quand on se centre sur Dieu, généralement, il y a tout le reste qui s'arrange automatiquement. Ensuite, et seulement ensuite, nous remettons nos besoins, nos besoins présents, nos besoins passés, nos besoins futurs, nous les remettons à Dieu par des demandes simples et les plus précises possibles. Jésus n'a pas été long, donc ce sont des demandes simples et précises. Et puis, nous avions commencé à voir les détails de cette prière. Cette prière commence par notre Père. Donc, Jésus nous présente un Dieu bienveillant, un Père aimant, un Père qui se soucie de nous, contrairement au Dieu païen. Jésus nous montre aussi que Dieu est un Père, mais qui est aux cieux, c'est-à-dire qu'il est supérieur à nous. Nous sommes sur la terre, lui, il est dans les cieux, c'est-à-dire qu'il n'est pas notre camarade, il n'est pas notre pote, et si nous pouvons nous approcher de lui, nous devons le faire avec crainte et respect. En nous présentant Dieu comme notre Père qui est aux cieux, Jésus nous montre aussi que Dieu est en tout point au-dessus des hommes. Son amour est un amour qui est parfait. Ce n'est pas un amour comme l'amour des hommes, c'est un amour qui est parfait et sa puissance également, elle ne s'ouvre d'aucune faiblesse. Jésus nous montre ensuite que c'est un Père dont nous devons sanctifier le nom, c'est-à-dire que nous devons donner à Dieu, à son nom, à tout ce qu'il est, une place différente, une place à part de toutes les autres choses dans notre vie. Et nous avions donc terminé la semaine dernière par le verset 10, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avions vu que le règne de Dieu, c'est partout là où sa volonté est faite. Le règne de Dieu vient quand je fais sa volonté dans ma vie. Quand tu fais la volonté de Dieu, là il y a son règne dans ta vie. Et là où Dieu règne, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie et c'est le bonheur. C'est pour ça que nous voulons que Dieu vienne régner. Mais Dieu ne règnera pas dans nos vies si nous ne le demandons pas. Nous avons vu que le règne de Dieu, ce n'était pas un règne imposé. Et il faut donc le désirer et le demander, puisque Dieu n'impose pas son règne à qui que ce soit. Nous avions vu donc également ce que signifie que ta volonté soit faite sur la terre. Quelle est la volonté de Dieu sur la terre ? Nous avions vu que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Vous savez, si le diable a été définitivement banni du royaume de Dieu, Dieu lui a quand même ouvert son royaume aux hommes. Les hommes ne sont pas bannis de son royaume. Et pour attirer les hommes à lui, Dieu nous a choisis comme des ambassadeurs de son royaume. C'est notre responsabilité d'amener les âmes à Christ. Et ce que Dieu veut également sur la terre, c'est notre sanctification. Là-haut, nous serons parfaits, mais tant que nous sommes ici-bas, nous sommes imparfaits et nous devons achever notre sanctification, c'est-à-dire devenir de plus en plus citoyens des cieux et semblables à Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est une phrase qui est toute simple, des mots tout simples, mais pourtant, il y a tellement de choses à dire. Et Jésus, il ne paraît pas comme ça, mais quand on regarde un petit peu plus près, Jésus nous parle de quatre choses. Il y a quatre points dans cette simple phrase, il n'y a pas beaucoup de mots, mais Jésus a cette faculté, cette capacité à dire beaucoup de choses en très peu de mots. Et ce verset nous parle de quatre choses. D'abord, Jésus nous dit « Donne-nous ». Jésus n'a pas dit « Donne-moi ». Il n'a pas dit « Quand vous priez, dites Seigneur, donne-moi mon pain ». C'est « Donne-nous ». On voit donc que ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas une prière égoïste. Ensuite, c'est « Donne-nous aujourd'hui », c'est-à-dire pas demain. Ensuite, « Donne-nous aujourd'hui notre pain ». Le pain, on verra, c'est ce qui représente ce qui est nécessaire à notre vie. Et ensuite, c'est le pain quotidien, c'est-à-dire c'est une quantité. Ce n'est pas un peu de pain, ce n'est pas beaucoup de pain, ce n'est pas une double portion de pain, c'est la ration quotidienne de pain nécessaire. Et ce sont ces quatre points-là que nous allons développer ce matin. On va commencer par le pain. Le pain, c'est facile à comprendre. Le pain, c'est une image qui représente l'ensemble de nos besoins. C'est-à-dire nos besoins spirituels, mais aussi physiques. Et Jésus nous invite donc à prier pour cela, parce qu'il connaît nos besoins et parce qu'il veut prendre soin de nous intégralement. Jésus ne veut pas prendre soin que de notre âme, il prend soin aussi de nos corps. Et parfois, vous savez, on a peur de prier pour les besoins de nos corps, les besoins terre à terre, les besoins pratiques. Parfois, on a un petit peu honte. On se dit, mais non, on est spirituels, on n'a pris que pour des choses spirituelles. Et Jésus nous dit, justement, qu'il prend soin de nous aussi, de nos corps. Pour rappel, Jésus ne se souciait pas que de l'âme des hommes quand il était sur terre, puisque Jésus guérissait aussi les malades. Il guérissait les infirmes, les boiteux, il purifiait les lépreux, et il nourrissait aussi les foules. Dans l'évangile de Matthieu, si vous prenez avec moi au chapitre 15, versets 29 à 37. Regardez un petit peu, c'est très riche d'instructions. Matthieu, chapitre 15, versets 29 à 37. Il est dit que Jésus quitta les lieux et il vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds. Et qu'est-ce que Jésus fait ? Est-ce que Jésus dit, allez-vous-en avec vos maladies, je suis là pour prêcher l'évangile. Non, il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, il leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Pourquoi il était ému de compassion ? Qu'est-ce qui a touché le cœur du Seigneur quand il voit cette foule ? Il va dire, voilà pourquoi. Ça fait trois jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger, je ne veux pas les renvoyer à jeun. Jésus sait que cette foule est venue auprès de lui, que cette foule a faim, que cette foule risque de tomber faible s'ils ne mangent pas, et il est ému de compassion. Il dit, je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Vous voyez comment Jésus se soucie de nous ? Et les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ? Et Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain ? Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, il prit les sept pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit, les donna à ses disciples, ils les distribuèrent à la foule, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Quel miracle, hein ? On voit que Jésus, c'est celui qui donne du pain, qui multiplie le pain, parce qu'il se soucie aussi de nos corps, de nos besoins qui sont terre à terre et pratiques. Et parfois, on n'ose pas parler de nos problèmes du quotidien en Seigneur. Parfois, on n'ose pas, on a peur de l'importuner, on a peur de paraître parfois ridicule, on a honte. Parfois, on a peur de ne pas être suffisamment spirituel pour Dieu. Mais nous avons tort de penser ainsi. Parce que nous voyons que Jésus, oui, il se préoccupe de nos besoins terre à terre, de nos besoins les plus basiques, les plus élémentaires. Vous savez, parfois, on peut avoir le sentiment que nos problèmes et nos besoins n'intéressent personne. Mais là, on se dit, il n'y a personne qui se soucie de moi, de toute façon. Mais, vous savez, les choses sont différentes avec Dieu. Parce que même les moindres de nos besoins ont de l'importance à ses yeux. Il les connaît, nos besoins. Il ne les ignore pas. Il les connaît. Et il veut prendre soin de nous. Tout ce qu'il nous reste à faire, tout ce que nous devons faire, et tout ce que Dieu attend de nous, c'est quoi ? Eh bien, c'est que nous lui partagions nos besoins et nos problèmes. Frères et sœurs, nous n'avons pas à avoir honte de prier pour nos besoins devant le Seigneur. Vous savez, nos besoins, de toute façon, il les connaît déjà. Comme nous l'avions déjà vu et développé, dans Matthieu, chapitre 6, verset 8, il dit, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et quand nous regardons dans la Bible, toutes les fois où des hommes et des femmes se sont approchés de Jésus pour leur faire connaître leurs besoins, eh bien, Jésus ne s'est jamais moqué d'eux. Jésus ne les a jamais rabroués. Jésus ne leur a jamais fait un reproche en leur disant, « Mais vous n'êtes pas spirituel. » « Je suis Dieu quand même. » « J'ai d'autres choses à m'occuper que de la petite maladie. » Frères et sœurs, Jésus nous enseigne à travers la prière. Ça fait maintenant, c'est le quatrième dimanche où nous voyons cette prière de Jésus. Et nous voyons que Jésus nous présente Dieu comme un père. Et si nous voulons nous approcher du Seigneur, nous devons nous approcher de Dieu avec la simplicité d'un enfant qui s'approche de son père. Et est-ce qu'un enfant se préoccupe de savoir si sa demande est ridicule ? Est-ce qu'un enfant, il a honte de demander certaines choses ? Ben non. L'enfant, il demande. Point. Eh bien, c'est pareil pour nous. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience, Dieu reste ce père qui nous aime comme des enfants. Nous, et nous resterons, vous savez, parfois les hommes, avec les années, avec l'expérience, parfois on se dit « Mais moi, je suis devenu quelqu'un. Ça fait des années que je suis là, dans la foi, j'ai de l'expérience, j'ai 50, 60 années de ministère, je suis devenu quelqu'un. » C'est les hommes qui pensent comme ça. Parce que devant Dieu, nous ne restons que ses enfants. Et nous devons garder cette simplicité. Parce que devant Dieu, nous serons toujours ses enfants bien-aimés. Alors approchons-nous de Dieu comme des enfants s'approchent de leur père. Ça, c'est le pain. Ensuite, dans la prière, Jésus va nous dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Aujourd'hui. Un simple mot qui fait toute la différence. Un simple mot. Et ce mot-là, aujourd'hui, que Jésus précise, ce mot aujourd'hui, quelque part, Jésus nous donne le remède à l'inquiétude. Peut-être que vous ne comprenez pas tout de suite, mais on va l'expliquer. Oui, nous devons prier pour nos besoins. Oui, nous devons demander à Jésus notre pain. Mais Jésus nous montre que nous devons prier pour nos besoins d'aujourd'hui, pas ceux de demain. C'est le jour que nous sommes en train de vivre aujourd'hui qui est important et qui doit être l'objet de notre prière et de notre attention. Autrement dit, nous ne devons pas nous charger d'un autre fardeau que celui d'aujourd'hui. C'est ça que Jésus nous dit. Et Jésus va même le rappeler. Jésus va l'expliquer un petit peu plus tard. Il a enseigné sur la prière et puis il va rappeler, il va expliquer ces choses. Il va dire, dans Matthieu chapitre 6 au verset 34, juste après l'enseignement sur la prière, il va dire « Ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jésus nous dit un jour à la fois. Quand vous considérez vos besoins, vous devez les considérer au jour le jour. Vous savez, trop souvent, on se préoccupe des choses du lendemain et on oublie de s'occuper des choses d'aujourd'hui. Et quand on se préoccupe trop des choses du lendemain, qu'est-ce qui se passe ? On n'a plus la tête pour les choses d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on développe un poison pour notre âme, un poison pour notre esprit, un poison même pour notre corps qui s'appelle l'angoisse, l'anxiété ou l'inquiétude. C'est un poison, ça. C'est un poison. Vous savez, les personnes qui sont angoissées, qui sont stressées, qui sont anxieuses, ça empoisonne leur esprit, leur âme, mais aussi leur corps puisqu'on ne dort pas, puisqu'on n'a plus d'appétit ou alors on mange très mal. Et ça conduit à toutes sortes de dérèglements. C'est un poison. Quand on se préoccupe de demain, ça ne fait qu'accaparer notre énergie et notre force d'aujourd'hui. On se dit, par exemple, je n'ai plus beaucoup d'argent, comment est-ce que je vais faire pour payer mes prochaines factures ? Et ça nous trotte dans la tête, ça nous trotte dans la tête et on s'inquiète, on s'angoisse, on essaie de trouver des solutions, etc. Et pendant ce temps-là, la journée, elle passe et on ne se préoccupe pas des besoins de la journée. On se dit, je n'ai plus d'argent pour terminer le mois, qu'est-ce que je vais manger la semaine prochaine ? On se dit, mon contrat se termine bientôt, qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Comment je vais faire pour trouver un travail ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et tout ça finit par bloquer notre tête, ça nous empêche d'avancer et ça nous étouffe. On étouffe, on ne peut plus respirer. Vous remarquez, quand on fait des crises d'angoisse, on ne peut plus respirer, on étouffe. Et ça, ce n'est que la partie physique. Notre âme aussi, elle étouffe. Et c'est ce que Jésus va nous montrer. Vous savez, Jésus compare les inquiétudes à de la mauvaise herbe qui étouffe la bonne semence et qui l'empêche de grandir. Vous avez une terre, vous semez et les mauvaises herbes, qu'est-ce qu'elles font ? Généralement, elles poussent plus vite que la bonne semence et ensuite, elles étouffent la bonne semence. Elles l'asphyxient. Elles privent la bonne semence de toutes les forces dont elle a besoin pour pouvoir germer et s'épanouir. C'est ce que Jésus va expliquer dans la parabole du semeur. Matthieu, chapitre 13, verset 7, il va dire qu'une partie de la semence tombe parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Et au verset 22, Jésus va expliquer et il va dire que celui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. c'est pour ça qu'une écrivaine s'appelle Corrie Ten Boom elle a écrit quelque chose vraiment c'est une phrase pleine de bon sens elle a écrit « L'inquiétude ne chasse pas le chagrin du lendemain elle prive aujourd'hui de sa force » C'est intéressant L'inquiétude ne va pas résoudre ton problème de demain elle ne va te faire que de priver aujourd'hui de sa force Frères et Sœurs quand nous prions pour nos besoins Jésus nous dit que nous devons prier pour les besoins d'aujourd'hui il n'y a pas besoin de se charger du lendemain Matthieu chapitre 6 verset 31 à 34 juste après la prière l'enseignement sur la prière Jésus va expliquer deux trois petites choses et il va expliquer ça notamment il va dire « Ne vous inquiétez pas ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus » Jésus nous dit de ne pas nous préoccuper du lendemain c'est clair ne te préoccupe pas du lendemain il va dire toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre Père céleste on revient à notre Père qui est aux cieux votre Père céleste sait que vous en avez besoin qu'est-ce que nous devons faire alors verset 33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu intéressant quand même puisque c'est ce que Jésus nous a enseigné avant de prier pour nos besoins nous devons prier pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite nous devons rechercher les choses du royaume cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine vous savez notre Père céleste c'est un Dieu qui est prévoyant et un Dieu qui est digne de confiance si nous croyons si nous avons la foi pour croire que Dieu prend soin de nous aujourd'hui pourquoi ne pas croire qu'il le fera aussi demain et s'il le fera demain pourquoi s'en inquiéter c'est pour ça que nous devons nous avons besoin de prier Seigneur donne-moi le nécessaire ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour faire face à ma journée d'aujourd'hui nous n'avons pas d'autre fardeau à porter que celui d'aujourd'hui et c'est un fardeau qui est léger puisque Jésus nous dit que pour aujourd'hui et bien le Seigneur pourvoit il y a quelques mois nous avions partagé ensemble ce message ce nom du Seigneur un des noms du Seigneur qui est Yahweh Jireh je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que ça veut dire Yahweh Jireh l'éternel qui pourvoit c'est son nom et n'oublions pas que nous devons dire dans la prière Jésus nous a dit notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié le nom chez les juifs le nom représente tout ce qu'une personne est et dans le nom du Seigneur Yahweh Jireh nous montre que Dieu est le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants nous devons sanctifier ce nom nous devons honorer ce nom nous devons mettre ce nom à part oui Dieu tu es le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants nous devons sanctifier ce nom le psaume 34 verset 10 à 11 nous dit craignez l'éternel vous c'est saint il n'est pas dit craignez les lendemains il est dit craignez l'éternel car rien ne manque à ceux qui le craignent à ceux qui le révèrent à ceux qui le respectent à ceux qui l'adorent à ceux qui le cherchent les lionçons éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien frères et sœurs nous ne nous inquiétons plus pour nos besoins mais cherchons le Seigneur et sanctifions son nom dans nos vies et c'est ça aussi le repos que Jésus nous donne Jésus va dire venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos mais à quelles conditions Jésus va dire ensuite prenez mon joug et recevez mon instruction recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes c'est quoi l'instruction du Seigneur c'est se préoccuper d'un jour à la fois et quand on se préoccupe d'un jour à la fois et bien on trouve le repos pour nos cœurs parce qu'on est confiant on sait que demain et bien le Seigneur pourvoira s'il a pourvu aujourd'hui il pourvoira également demain de toute façon la provision que Dieu nous donne frères et sœurs c'est une provision pour aujourd'hui c'est le sens de donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien le mot quotidien nous parle de cela de la portion pour aujourd'hui c'est à dire que nous ne prions pas aujourd'hui pour le pain de demain nous ne demandons pas au Seigneur Seigneur donne-moi du pain pour un mois ou pour deux mois ou pour six mois mais Jésus nous dit quand vous priez demandez le pain dont vous avez besoin pour aujourd'hui parce que c'est ce que le Seigneur nous donne vous savez il y a une anecdote sur le mot quotidien on ne va pas faire un cours de grec rassurez-vous mais le mot quotidien ici en grec c'est épiusios ce n'est pas obligé de retenir c'est juste pour pour expliquer vous savez d'habitude les mots qu'on trouve dans la Bible les mots grecs de la Bible parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec d'habitude tous les mots de la Bible on les retrouve dans d'autres manuscrits d'autres manuscrits grecs et c'est ce qui nous permet justement d'interpréter et de comprendre les textes bibliques avec précision parce qu'on sait comment les mots de la Bible étaient employés à l'époque dans le langage courant ça c'est vrai pour tous les mots de la Bible sauf celui-là celui-là ce mot traduit par quotidien il n'y a aucune trace nulle part dans d'autres textes c'est un mot qui est unique à ce texte au point même que certains ont pensé que Matthieu avait inventé ce mot quand il a écrit l'évangile certains ont pensé ça ils ont pensé que c'était un mot que Matthieu avait inventé pour la circonstance sauf que il n'y a pas très longtemps on a retrouvé sur un fragment de papyrus on a retrouvé ce mot épiusios et ce fragment c'était quoi ? et bien c'était une liste de courses à l'époque déjà dans l'antiquité ils faisaient des listes de courses et donc il y avait toutes sortes d'éléments il y avait des pois chiches de la paille etc et devant les éléments de la liste il n'y avait pas de quantité vous savez nous par exemple quand on fait les courses on dit 12 oeufs 6 briques de lait 1 kilo de farine sauf que dans la liste il n'y avait pas la quantité précisée mais il y avait ce mot quotidien épiusios autrement dit cette liste ne disait pas qu'il fallait acheter par exemple 500 grammes de pois chiches ou 5 kilos de paille mais plutôt les quantités dont la famille avait besoin pour aujourd'hui la ration quotidienne nécessaire et j'ai trouvé l'image intéressante c'est pour ça que je le partage parce qu'elle nous montre quelque part comment Dieu pourvoit à nos besoins la provision que Dieu nous donne elle n'est pas grande elle n'est pas petite elle est suffisante pour répondre à nos besoins d'aujourd'hui c'est une ration quotidienne de sa grâce pour répondre à nos besoins d'aujourd'hui c'est à dire c'est ni trop ni pas assez ni trop peu c'est juste ce qui est nécessaire et c'est pour ça que nous devons prier chaque jour pour notre pain Jésus répond à nos besoins d'aujourd'hui et vous savez c'est une très bonne chose que Dieu agisse de la sorte parce que ça permet de développer en nous une dépendance et une foi toujours plus grande vis-à-vis du Seigneur vous savez ça nous montre aussi que Dieu veut prendre soin de nous chaque jour Dieu ne nous dit pas tiens voilà ta provision pour le mois maintenant laisse-moi tranquille si tu as besoin et bien c'est là tu prends mais voilà laisse-moi tranquille non Dieu veut que nous apprenions chaque jour à compter sur sa grâce et sur sa provision parce que c'est chaque jour que Dieu veut prendre soin de nous c'est chaque jour que Dieu veut que nous nous entretenions avec lui que nous venions à ses pieds que nous lui partagions nos problèmes et nos besoins c'est chaque jour que Dieu veut cela c'est vrai que ça serait peut-être plus facile pour lui de dire écoute voilà je donne ta provision pour le mois et moi je fais autre chose mais non Dieu veut que chaque jour nous venions à lui chaque jour nous venions dans sa présence c'est d'ailleurs ce que Dieu avait fait avec les Hébreux lorsqu'il les a sortis de l'Égypte dans le désert les Hébreux avaient faim et qu'est-ce que le Seigneur faisait et bien chaque jour chaque matin Dieu faisait descendre la manne du ciel dans Exode chapitre 16 verset 4 l'Éternel dit à Moïse voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux le peuple sortira et on ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi chapitre 16 verset 17 maintenant les israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns en plus les autres en moins ont mesuré ensuite avec le mer celui qui avait ramassé plus et bien il n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et bien de la même manière frères et sœurs le Seigneur fait descendre sur nous la manne du ciel chaque jour pour répondre à nos besoins quotidiens autrement dit c'est une grâce qui est suffisante pour répondre à nos besoins d'aujourd'hui il n'y a pas besoin de se soucier du lendemain et puis demain de toute façon le lendemain si Dieu nous prête vie et bien il nous donnera à nouveau une grâce suffisante pour répondre aux besoins du lendemain chaque jour à la fois et d'ailleurs dans Exode chapitre 16 au verset 35 il est dit que les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan vous imaginez pendant 40 ans chaque jour Dieu a été fidèle pour faire descendre la manne du ciel pour nourrir son peuple et c'est pareil pour nous tant que nous sommes sur terre et bien Dieu fera descendre la manne chaque jour dans notre vie tous les jours nous pourrons compter sur sa grâce et sur sa provision sur la grâce de Dieu qui nous donnera tous les jours le nécessaire pour nos besoins d'aujourd'hui petite parenthèse avant de terminer vous savez ne pas nous inquiéter du lendemain ça ne veut pas dire non plus que nous devons rester assis les bras croisés attendre que la provision de Dieu tombe du ciel ne pas nous inquiéter ça ne veut pas dire nous rendre passifs rester passifs les bras croisés attendre que ça vienne ça ne veut pas dire non plus que nous ne devons pas être prévoyants et sages ça ne veut pas dire que nous ne devons pas faire des économies ou préparer sa retraite ça ne veut pas dire ça proverbe 12-27 nous dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier mais le précieux trésor d'un homme c'est l'activité vous savez c'est Dieu qui fait descendre la main du ciel oui mais c'est les hébreux qui devaient chaque jour la ramasser et puis la faire cuire la cuisiner la préparer c'est Dieu qui a créé le jardin d'Éden tout ce qui s'y trouvait c'est Dieu qui a placé Adam et Ève dans ce jardin mais c'est Adam et Ève qui devaient le cultiver et le garder d'accord avec moi c'est Dieu qui donne la semence mais c'est à nous de la semer et de la cultiver autrement dit frères et sœurs nous avons une part à faire nous devons travailler tout en nous rappelant que c'est Dieu qui fera fructifier notre travail que c'est Dieu qui le bénira et que c'est Dieu qui le couronnera de succès autrement dit la foi que nous plaçons dans le Seigneur ce Dieu qui répond à nos besoins elle ne nous rend pas paresseux au contraire elle nous rend courageux Amen c'est une foi qui ne nous rend pas paresseux mais qui nous rend courageux en fait sans Dieu nous ne pouvons rien faire mais sans notre travail et sans nos efforts et bien Dieu ne pourra rien faire non plus voyez sans Dieu nous ne pouvons rien faire mais sans notre travail et bien Dieu ne pourra rien faire non plus voilà je termine je ferme la parenthèse et pour terminer on remarque donc que dans sa prière Jésus nous enseigne non pas à prier pour mes besoins mais pour nos besoins c'est à dire c'est pas une prière égoïste la provision que nous demandons à Dieu c'est une provision aussi pour ceux qui sont autour de nous ce n'est pas donne moi mon pain quotidien mais donne nous notre pain quotidien autrement dit il y a toujours le souci de l'autre même quand nous prions pour nos besoins il y a toujours le souci de l'autre si je suis béni est-ce que quelque part je ne peux pas à mon tour et bien bénir ceux qui sont autour de moi est-ce que la grâce que Dieu m'accorde ne peut pas bénir ceux qui sont autour de moi Jésus nous enseigne qu'en priant pour nos besoins et bien il veut aussi nous bénir pour que nous puissions ensuite partager cette bénédiction à ceux autour de nous un peu comme celui qui avait le jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons il la présentait à Jésus en disant je n'ai que 5 pains et 2 poissons et bien Jésus a été capable de le multiplier pour nourrir une foule nombreuse et bien c'est un peu la même chose avec nous dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 7 c'est la version du semeur les chrétiens de Jérusalem sont dans le besoin ils sont persécutés ils sont dans le besoin et il y a une grande collecte qui est faite dans toutes les églises que l'apôtre Paul a fondées et l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens vous êtes riches dans tous les domaines et c'est vrai l'église de Corinth était une église très riche vous êtes riches dans tous les domaines qu'il s'agisse de la foi de la parole de la connaissance du zèle en toutes choses ou de l'amour qui de nos cœurs a gagné les vôtres cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité il s'agissait donc de pourvoir aux besoins de l'église de Jérusalem regardez au verset 13 il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés il leur dit on pourrait dire il n'est pas question de déshabiller Paul pour habiller Jacques ou Pierre il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité dans la circonstance présente par votre superflu vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin ainsi par leur superflu ils pourront un jour subvenir à vos besoins ainsi s'établit l'égalité verset 15 suivant cette parole de l'écriture et là on fait référence à ce que nous avons lu la manne dans le désert celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien donc ici il s'agit de cette collecte pour les chrétiens de Jérusalem et l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Corinthe à soutenir leurs frères avec leur superflu l'apôtre Paul leur dit Dieu vous a béni Dieu vous a richement béni dans tous les domaines et il vous a même donné un peu plus et ce petit peu plus qu'il vous a donné peut servir à bénir vos frères qui sont dans le besoin sans vous mettre vous-même dans le besoin si nous sommes si nous faisons preuve de générosité c'est pas au détriment de nos propres besoins l'apôtre Paul nous dit c'est un principe d'égalité n'allez pas vous dépouiller vous appauvrir au point de vous-même être dans le besoin c'est un principe d'égalité il dit donc si le Seigneur vous bénit si le Seigneur vous a donné un petit peu plus ce superflu peut servir à bénir d'autres et c'est le sens donne nous aujourd'hui notre pain quotidien puisque nous faisons partie d'un seul corps ce que j'ai peut-être de plus aujourd'hui peut servir à bénir ceux qui ont peut-être un peu moins aujourd'hui alors évidemment ce n'est pas une obligation ce n'est pas une règle ce n'est pas une doctrine comme l'apôtre Paul nous l'enseigne ici c'est simplement la manifestation de notre amour pour notre prochain autrement dit c'est faire cette prière Seigneur bénis-moi de telle manière à ce que je puisse moi aussi bénir les autres en retour donne-moi du pain pour mes besoins mais aussi un peu plus pour les besoins de ceux que je rencontrerai pour que si jamais quelqu'un est dans le besoin je ne sois pas démuni que je ne suis pas ah mais je n'ai rien à te donner mais qu'au contraire je puisse dire eh bien voilà j'ai du pain en plus pour toi mon frère pour toi ma soeur et c'est ce que nous faisons déjà par exemple avec la banque alimentaire c'est quelque part notre superflu qui sert à bénir des familles ou des foyers qui sont dans le besoin ça c'est vraiment un honneur et une gloire pour notre église voilà je conclue voyez en très peu de mots tout ce que Jésus nous dit tout ce que Jésus nous enseigne donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien donne-nous c'est-à-dire pas seulement à moi pensons aussi aux autres nous sommes un corps et quand quand un membre souffre c'est tout le corps qui souffre quand un membre est béni c'est tout le corps qui est béni donne-nous donc c'est pas seulement moi donne-nous aujourd'hui frères et sœurs ne nous préoccupons pas trop du lendemain le lendemain aura soin de lui-même Jésus a déjà prévu ce qu'il fallait pour demain nous devons nous soucier surtout d'aujourd'hui c'est pour ça que quand nous nous approchons du Seigneur focalisons-nous sur aujourd'hui l'ennemi veut accaparer notre esprit par les choses de demain mais c'est jamais une bonne chose c'est très rarement une bonne chose au contraire c'est ce qui nous remplit d'inquiétudes d'angoisse de tracas de soucis et c'est toxique donne-nous aujourd'hui notre pain Jésus n'est pas là pour répondre à nos caprices c'est pas Seigneur donne-moi une grosse piscine avec une plus grosse voiture que mon voisin parce que je veux le rendre jaloux ça ça marche pas Jésus nous dit donne-nous notre pain c'est ce qui est nécessaire c'est ce dont nous avons besoin ce qui est utile et Jésus nous le donnera nos besoins et puis notre pain quotidien ce qui est nécessaire pour aujourd'hui c'est ni trop ni trop peu ni pas assez c'est ce qui est nécessaire c'est ce qui est utile pour nous aujourd'hui Amen Gloire à Dieu Voilà frères et sœurs et bien vous voyez le Seigneur nous enseigne beaucoup de choses ne nous inquiétons pas pour le lendemain le lendemain aura soin de lui-même prions pour aujourd'hui prions pour notre pain prions également pour nos frères et nos sœurs et faisons confiance à Dieu Alléluia on va prier quelques instants on va remercier le Seigneur ensemble